Bonjour, je suis Corinne Huet de bostémat.com. Aujourd'hui, on fait de l'algorithmique et on va apprendre à créer une instruction conditionnelle du type « si, alors, sinon ». Je t'explique ça tout de suite, c'est parti ! Alors, dans un algorithme, il est possible d'exécuter une ou plusieurs instructions uniquement si une condition est vérifiée. On parlera alors d'instruction conditionnelle et on écrira cet algorithme sous cette forme-là. Donc, si on a une condition C, alors on fera une instruction A. Sinon, on fera une instruction B et on ferme toujours le « si » avec une fin de « si ». Donc ici, si la condition C est vérifiée, alors l'instruction A sera exécutée. Et sinon, c'est-à-dire si la condition C n'est pas vérifiée, alors l'instruction B sera exécutée. Une petite remarque, l'utilisation du « si, non » n'est pas obligatoire dans une instruction conditionnelle. On peut juste avoir un « si », « alors » et une fin de « si ». On passe aux exercices, voici un premier exercice. On nous donne ici un tableau qui indique si une personne est majeure ou mineure suivant son âge. Donc, ici, on a les âges. Si l'âge petit a est inférieur à 18, on dira que la personne est mineure. Et si l'âge petit a est supérieur ou égal à 18, le résultat sera majeur. On nous demande de créer un algorithme qui détermine si une personne est majeure ou mineure connaissant son âge. Donc, ici, on va créer une variable petit a de type flottant qui correspondra à l'âge de la personne. Donc, on va demander tout d'abord à la personne d'entrer l'âge petit a. Et on va commencer notre instruction conditionnelle. Donc, si notre variable petit a est strictement inférieure à 18, c'est-à-dire si la personne a moins de 18 ans, alors, eh bien, on va demander d'afficher le résultat qui sera mineur. Et sinon, donc sinon, ça veut dire qu'on est dans le deuxième cas. Si l'âge est supérieur ou égal à 18, eh bien, à ce moment-là, on va afficher que la personne est majeure. Et on n'oublie pas de fermer le si avec une fin de si. Voilà pour cet algorithme. Passons à l'exercice 2, où on nous donne ici un algorithme avec x, y et z, qui sont des variables de type flottant, c'est-à-dire des nombres à virgule. Première question. Déterminer la valeur de la variable z avec des possibilités de départ pour x et y. Alors, je te propose pour cela de créer des boîtes. Une boîte pour la variable x, une boîte pour la variable y et une boîte pour la variable z. Nous allons traiter la question 1 petit a. Donc, au départ, dans x, nous avons 3 comme valeur et dans y, nous avons la valeur 11. On y va, on suit l'algorithme dans l'ordre. Si x est inférieur à y, donc ici, c'est le cas, puisqu'on a bien 3 qui est inférieur à 11. On va donc dans le alors et dans z, on va mettre la valeur de y. Donc, ici, dans z, on va avoir 11. On ne va pas dans le sinon et fin du si, donc l'algorithme est terminé ici. Donc, à la fin de l'algorithme, z contient la valeur 11. Question B, c'est pareil. Je refais des boîtes x, y et z. Dans la boîte x, au départ, je mets 9. Dans la boîte y, je mets 1. Et je fais mon algorithme dans l'ordre. Si x est inférieur à y, donc ici, 9 n'est pas inférieur à 1, 9 est supérieur à 1. Donc, je ne vais pas dans le alors, mais je vais dans le sinon. Et alors, dans z, je mets la valeur de x. Donc, ici, z contiendra la valeur 9. Question C, je recommence avec mes trois boîtes x, y et z. Au départ, dans x, je mets la valeur 12. Dans y, je mets la valeur 12. Et j'y vais dans mon algorithme. Si x est strictement inférieur à y, ici, 12 est égale à 12. Donc, cette condition est fausse. On va aller donc dans le sinon et dans z, on va mettre la valeur de x. Donc, ici, z contiendra la valeur 12. Voilà pour la question A. Question 2, que représente la valeur de z dans cet algorithme ? Eh bien, tu peux constater que dans le cas a, on a 11, qui est la plus grande valeur entre x et y. Dans le B, on a 9, qui est la plus grande valeur entre x et y. Et dans le C, on a 12, qui est la même valeur que x et y. Donc, en fait, ici, z contient la valeur maximale entre x et y. Voilà donc la réponse à la question 2. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Pour compléter ton étude et progresser en algorithmique, je t'invite à visionner la vidéo suivante sur les boucles bornées, les boucles pour en algorithmique. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo sur bostémat.com et je te dis à la prochaine. Bye bye !